Des prix restaient quasiment stables en 2020, plus 0,3%. L'inflation est globalement maîtrisée, mais des disparités existent selon les services et les produits. Dans l'alimentation, les produits frais ont augmenté de plus de 3%. Le prix du tabac, lui, explose. Acheter des cigarettes coûte de plus en plus cher. 11,3% de hausse. Les produits manufacturés comme les vêtements et les chaussures sont en légère augmentation, plus 2,3%. Pendant que ceux de la santé diminuent d'un peu plus de 2%. Et qu'à l'inverse, les services dans ce secteur sont en très légère hausse. Dans la consommation des ménages, l'énergie demeure parmi les dépenses prioritaires. Le porte-monnaie a moins souffert l'année dernière. Produits et services fournis par ce secteur ont fortement diminué, moins 8%. La baisse est encore plus forte sur les produits pétroliers, moins 12,5%. A noter qu'en fin d'année dernière, entre novembre et décembre, les prix augmentent de 0,3%. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021